Mes amis, soyez les bienvenus dans ce compte rendu de la première ronde des Interclubs 2021-2022 avec l'équipe de Vendœuvre contre Saint-Dié. Donc les Interclubs c'est des matchs par équipe, donc moi dans l'équipe de Vendœuvre, à chaque fois on affronte une ville différente un peu tout au long de l'année, c'est à peu près un dimanche par mois, en jouant une seule partie, donc des parties longues de 1h30, plus 30 secondes par coup, et au 40ème coup il y a un ajout encore de 30 minutes. Donc ça peut donner effectivement des parties très longues. L'année dernière il n'y a eu qu'une seule ronde d'Interclubs parce que toutes les autres avaient été annulées à cause du Covid, mais on avait gagné la première ronde et la seule ronde, mais bon le reste de la saison a été annulée. Bref, cette année on se déplace à Saint-Dié pour cette première ronde, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Donc on était 8 contre 8, moi j'affrontais un 1591, et en étant moi-même 1743 maintenant, je suis bien monté en élo depuis mes bons tournois de cet été. Alors il se trouve que le soir je ne rentrais pas à Vendœuvre, après Saint-Dié j'allais à Mulhouse, et en fait Saint-Dié si vous voulez c'est à mi-chemin pour aller à Mulhouse, je devais aller à Mulhouse pour mon boulot. Et donc je me disais que si jamais la ronde par chance se finit rapidement, je pourrais arriver à mon hôtel pas trop tard. Mais vous allez voir que ça ne va pas tout à fait se passer comme ça. Alors, l'adversaire a joué D4, donc là je joue Cavalier F6, moi mon répertoire principal sur D4 c'est le Gambibenko, mais les blancs peuvent jouer plein d'autres choses. Pour rentrer dans le Gambibenko il faut encore qu'il joue C4, C5, D5, et là B5 c'est le Gambibenko, où je sacrifie ce pion pour l'embêter, pour déstabiliser son centre et ouvrir la colonne B, et même souvent la colonne A. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé, il a joué Cavalier F3 qui est beaucoup plus calme, on va pas aller jusqu'à dire que c'est un coup ennuyeux, mais c'est pas le coup le plus ambitieux de la position, même si c'est très solide. Moi je joue C5 pour essayer de l'embêter, je joue C5 dans le style d'un Gambibenko, même si ça peut plus être un Gambibenko. C3, donc il défend juste son pion, alors sur C5 il faut noter que ce pion n'est pas vraiment sacrifié, parce que si jamais il le prend, je peux le récupérer facilement, il doit pas s'accrocher au pion parce que là je joue A5, s'il joue A3 je le prends et la tour est perdue donc ça va pas. S'il le défend avec C3 c'est pas vraiment mieux, à cause de ça et B6, et là le pion est attaqué, s'il bouge c'est l'autre qui se fait attaquer avec échec, ça c'est très mauvais pour les Blancs. Donc personne ne joue D prend C5, à part les débutants peut-être, donc C3 c'est plus logique. Par contre maintenant, C prend D5 devient, D prend C5 pardon, devient une menace, vu qu'il pourrait jouer B4 et B4 serait déjà défendu. Par exemple si je joue un coup n'importe lequel, là peut-être il pourrait essayer de prendre le pion. Et si j'essaye de le récupérer comme ça, et là il a le temps de jouer B4 et c'est pas pareil. Parce que B4 est bien défendu maintenant. Donc le coup le plus joué dans cette position c'est juste E6 pour défendre le pion. Mais moi j'ai appris avec Dame C7, qui est un peu une ligne annexe. E3, alors très passif, il ne sort pas son fou, il bloque son fou. Mais en même temps c'est solide, je ne peux pas faire grand chose pour l'instant pour lui rentrer dedans. Alors comme mon pion est en C5, mon fou va, et que je n'ai pas joué E6, mon fou il ne va probablement pas sortir par là, l'idée c'est de le sortir en fiancato. Donc je joue G7, enfin G6 et fou G7. Alors oui, avant fou G7, comme il a mis son cavalier en D2, il menace de jouer E4. Généralement, quand les blancs ont joué D4 au premier coup, s'ils arrivent à jouer E4, c'est que c'est bien pour eux. Ils vont avoir le centre, donc on ne veut pas leur laisser le centre si facilement. Bon, je joue D5, après cavalier D2. Il peut quand même jouer E4, quoique là il perd un pion, mais au coup d'après il pourra. Ah non, d'habitude les blancs ils jouent fou D3 là. Auquel cas je me fous en fiancato. Il peut jouer E4, mais ça mène juste à des échanges. Ce n'est pas spécialement bien pour les blancs, et en tout cas ils ne gardent pas un duo de pions au centre. C'est surtout ça qu'il faut empêcher, le duo de pions. Ah non, c'est vraiment très positionnel, toutes ces histoires. Parce que si j'avais joué fou G7 tout de suite, là il joue E4, et vous me direz, il n'est pas trop tard pour jouer D5, c'est vrai, mais là il peut jouer E5. Et là il a un gros avantage d'espace. Peut-être c'est ok, mais je ne sais pas très où mettre mon cavalier là. Je pense que c'est pour ça que D5 est le bon coup là. On ne va pas le laisser gagner de l'espace au centre aussi facilement. Donc fou E2, assez passif aussi. Ah, il joue super tranquille les blancs. Rock. Et là B3, comme il a joué E3 assez tôt, ben oui, son fou est un peu bloqué sur cette diagonale, donc peut-être il veut le mettre là. Ou en A3, ne sait-on jamais. Mais du coup ça affaiblit C3. Alors moi de mon côté, il faut que je sorte mes pièces. Le cavalier ne peut pas tout de suite sortir là, parce que je risquerais de perdre ce pion. Donc j'ai choisi, il y a plusieurs solutions là, j'aurais pu mettre mon fou en G4 ou en F5. Mais en G4, il se fait chasser, je n'ai pas envie de l'échanger contre ce cavalier. Je n'ai pas envie de donner la paire de fous comme ça, sans compensation. Peut-être en F5 c'est ok. Mais là encore, il peut l'embêter. Donc je me suis dit que je vais mettre en B7. Et puis en même temps, ça défend, ça surprotège le pion C5. Fou B2, fou B7. Pour l'instant, beaucoup de manœuvres, pas beaucoup de combats. Tour A, C1. Enfin, tour C1. Cavalier D7. D7 ou C6, je ne sais pas trop lequel était le mieux. S'il me laisse faire, je vais jouer E5 peut-être à un moment. Peut-être précédé de tour E7. Voilà, j'ai donc fait cavalier B, D7. C4. Donc là, maintenant, il veut ouvrir le centre. Je pense que c'est un bon coup, C4, maintenant qu'il a sa tour en face de ma dame. J'ai décidé de le prendre. Parce que si je le laisse me prendre, sa tour, elle est tout de suite trop dangereuse, là. Alors que si je le prends... Alors il a repris avec le cavalier. Il y a pas mal de façons de reprendre, donc c'était très compliqué. Mais s'il reprend avec un pion, je suis content que sa tour soit bloquée. Et puis, sinon reprendre avec une pièce, le fou ou le cavalier. Donc là... Ouais, il a repris avec le cavalier. J'essayais de me souvenir ce que j'avais prévu, selon qu'il réponde avec le fou. En tout cas, j'avais prévu de pas reprendre parce que... Là, si je reprends, je perds tout de suite d'ailleurs. Boum. Avec cette attaque à la découverte. Reprendre avec le cavalier, ça me faisait un peu moins peur. Peut-être que j'aurais bougé ma dame pour être tranquille. Quand même. Je sais plus trop ce que j'avais prévu, mais c'est vrai que c'est assez déplaisant d'avoir cette tour en face de la dame. C'est une position assez compliquée. Et puis, s'il essaye d'ouvrir le centre aussi, il y a ce vis-à-vis qui peut être intéressant. Pour l'instant, le fou est défendu. Mais c'est un truc à surveiller. Ok, bref, il a repris avec... Ah bah oui, avec le cavalier, pardon. C'est sûr, fou prend que je sais pas trop ce que j'avais prévu. Tour prend était possible aussi. Mais là, je pense peut-être fou à 6. Pour essayer d'échanger là. Ou tout du moins de chasser la tour. Même B5, mais ça, ça me semble un peu bizarre. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités. C'est une position déjà très compliquée. Elle était très calme. Avec beaucoup de tension. Et là, elle devient très compliquée. Ça explose, le centre explose d'un seul coup. Après toutes les manœuvres initiales. Donc voilà, je disais, il a repris avec le cavalier. Et j'ai donc joué tour FD8. Pour l'instant, avec ce cavalier-là, le pion, il ne me laisse pas tout de suite l'ouvrir complètement. Au contraire, moi, je vais lui faire une contre-attaque un peu similaire. Parce que s'il veut ouvrir la colonne C, il va devoir ouvrir la colonne D en échange. Et en fait, c'est ma tour qui est plus rapide pour attaquer la sienne. S'il prend le pion là, boum, c'est ma tour qui gagne un temps sur sa dame. Et la colonne C n'est toujours pas ouverte. Et ce fou est... Alors, il n'est pas en prise, mais... Le cavalier doit faire attention à bien le garder. Donc là, j'aurais été très bien dans cette position. Il n'a pas pris le pion. Il a joué fou... Enfin, cavalier C, D2. Pour tout simplement essayer d'ouvrir la colonne. Encore une fois, le fou n'est pas défendu. Et là, je crois que j'ai longtemps hésité. J'avais très envie de bouger ce cavalier pour justement empêcher le pion de bouger. Parce que je menace le fou non défendu. Et bon, je l'ai mis sur cette case-là. Une case bien centrale, assez active. Et en même temps, ça tente d'ouvrir un petit peu cette colonne D si ce cavalier venait à s'échanger ici. Ça, je ne serais pas contre du tout à avoir cette position, par exemple. Ma tour est en face de la dame. Le fou est en face du fou, pas défendu. Et pour l'instant, il n'y a pas de menace sur la colonne C. Mais essentiellement grâce à ça. Donc en gros, j'empêche l'ouverture de la colonne C tactiquement en jouant cavalier E4. Enfin, en jouant les deux coups tour FD8 et cavalier E4 par la suite. Que s'est-il passé ? Dame C2. Donc, j'ai d'abord échangé. Dame C2, il y a quand même toujours un problème sur la colonne C. Ce n'est plus directement une tour qui est en face de la dame, mais c'est deux pièces qui attaquent une dame non défendue. Donc, ce n'est pas beaucoup mieux. Mais par contre, si la colonne C venait à s'ouvrir et que c'était à moi de jouer, je pourrais quand même échanger dans ce sens-là. Donc, si c'est un peu mieux. J'ai échangé ce cavalier. Parce qu'en fait, il menaçait de me prendre. Maintenant, le cavalier est attaqué deux fois. Je n'ai pas envie de le défendre en jouant cavalier DF6 parce que ça bloquerait l'attaque du fou. Donc, j'ai échangé. Il a repris avec son cavalier à lui. Et là, je jouerais bien un dame C6 pour menacer Matt, mais il peut répondre comme ça. Et là, je suis un peu embêté. Je crois que j'ai joué tour à C8. Cette fois-ci, si la colonne C s'ouvre, il n'y a plus de problème. Quoique, si. Je ne peux pas encore jouer ça, par exemple, parce que là, je perds une pièce. Une tour. Mais voilà, c'est déjà mieux. Donc, il a pris en C5 pour... C'est toujours pareil, son plan d'ouvrir cette colonne C. Et là... Ouais, je pense que j'étais obligé de reprendre avec la dame. Parce que si je reprends avec le cavalier, il peut le chasser. Et certes, je peux défendre la dame comme ça. Je n'avais pas vu. Je ne l'ai vu qu'après. Donc, j'aurais pu reprendre quand même avec le cavalier, mais ça semble un peu fragile. Reprendre avec le pion, je n'ai pas envie d'avoir un pion isolé. Donc, j'ai repris avec la dame. Peut-être que j'aurais pu jouer ça intermédiaire. Mais, ça commence à devenir compliqué. Je pense qu'il aurait été obligé de reprendre, mais je n'ai pas trop spécialement envie d'affaiblir ma diagonale. Et puis, il y a toujours une tour en face de la dame, donc je n'ai pas résolu mes problèmes sur la colonne C. Voilà pourquoi j'ai repris avec la dame. Ça ne force pas des échanges. Je me suis dit qu'on allait sûrement échanger les dames et tout. Mais non, non, il a refusé l'échange des dames. Il est allé en B1, attaquant ma dame avec sa tour. Et puis là, je n'ai pas pu résister à faire une menace de mate en 1. On ne sait jamais. Des fois, ça marche. Après, il n'y avait pas non plus un immense choix de case pour la dame. J'aurais pu peut-être aller en F5. Mais, bon, après un échange de dame dans ce sens-là, ma structure de pied, on n'aurait pas été terrible. Peut-être G5 pour menacer mate comme ça, sauf que là, il défend avec le cavalier en réattaquant ma dame. Donc ça, ça ne va pas trop. Donc, je l'ai mise en D5. Et puis là, j'avais très peur de... Enfin, très peur. C'est décompliqué. Fou, F3. Parce que là, si ma dame s'en va, je perds ce fou qui n'est pas protégé. Donc, en gros, je suis obligé de prendre ce cavalier. Et mettons, fou prend. Et après, c'est compliqué. Il y a beaucoup de pièces en prise. Il y a cette tour en prise. Il y a ce fou. Donc là, je crois que j'avais prévu de reprendre le fou. Enfin, de prendre le fou. Peut-être avec la dame. Sauf que là... J'ai l'impression que je perds une pièce. Non, parce qu'il doit reprendre la dame. Donc là, j'ai deux pièces pour une tour. Dans cette variante. Mais c'est loin d'être la seule variante possible. Alors, c'était vraiment compliqué. Moi, j'avais du mal à calculer ce qui se passait. Surtout depuis là. Dame D5, fou F3. Dame prend D2. Et puis tout ce qui est possible après. Attendez, c'est pas ça la partie. C'est ça que je voulais dire. J'avais du mal à calculer cette ligne-là. Parce qu'il peut aussi attaquer ma dame intermédiaire. Quoique non, là, je prends le fou. Donc là, c'est bon. Mais le coup le plus compliqué, c'était celui-là. Après, je m'étais dit que je pouvais changer les tours. Parce que ça attaque la dame. Le seul problème, c'est qu'il reprend avec le fou. Donc, il réattaque la mienne. Et dans cette variante, le matériel est égal. Mais il a la paire de fous dans une position ouverte. C'est pas top pour moi. Donc, je pense que là, il fallait que je prenne vraiment le fou. Tac, tac. Tac, tac. Où est-ce qu'on en est là ? Sauf que là, j'ai une qualité de retard. Ah mais s'il prend avec la tour d'abord. Eh bien, je peux la prendre, cette tour. Tac. Non, c'est exactement la même ligne. C'est pareil. C'est pareil. Donc, si on avait joué ça, c'est pas la partie d'ailleurs. Mais si on avait joué ça, qu'est-ce que... Peut-être qu'il fallait quand même que je réponde ça, du coup. Ou alors, dans le sens là, c'est possible aussi comme ça. C'était vraiment compliqué. Tac, tac. Ou alors... Non, ça, on a déjà vu, c'était pas top. Enfin, matériel égal, mais c'est pas top. C'était peut-être la seule ligne, en fait. Ok, on vérifiera après avec l'ordinateur, parce que la partie est encore longue. Il n'y a pas à jouer ça, finalement. C'est le coup que j'ai calculé le plus longtemps. Il a juste joué cavalier F3. Qui défend aussi la menace de Matt. Et puis qui défend l'attaque sur le cavalier. Donc, bien plus simple, cavalier F3. J'ai amélioré mon cavalier qui était mal placé. Il a décidé d'échanger les fous. Il met la tour sur une colonne ouverte. J'ai mis la dame en E4. Propose un échange de dame. Et puis là, avant de reprendre la dame, j'ai vu que... C'était pas trop mal pour moi d'échanger les tours. Parce que si j'échange les dames tout de suite, la position se semble complètement égale. Peut-être mon fou est légèrement mieux, mais c'est vraiment rien. Alors que si j'échange les tours, soit il reprend avec la tour. Et donc... Une fois que je reprends la dame... Oui, l'idée c'était de la reprendre plus avec le cavalier, je pense. Ma tour arrive tout de suite ici. Mon cavalier peut venir là. Donc c'est une bonne position. Sa tour a pas le temps de venir parce que je fais échec. Il doit bloquer comme ça. Et puis là, j'attaque le fou, donc il est très mal. Je pense qu'il est perdant là. Il peut pas défendre contre le mat. Donc, on revient à la position. Je disais échange de dames avant de reprendre. J'ai échangé là, voilà. Parce que s'il reprenait avec la tour... Bah, je suis très bien, quoi. Il peut pas empêcher de tour C2 parce que le cavalier protège la case. Enfin si, il peut l'empêcher en jouant quand même ça. Après, peut-être que je viens là, enfin... Où je viens là, vu que mon cavalier est protégé. Puis s'il joue ça, sa tour risque plus de venir dans mon camp. Et s'il reprend avec le fou, bah c'est un peu moche. La tour peut plus aller en D1. Et je reprends la dame. D'ailleurs, c'est la partie, je crois. Je vais le remettre. Ouais, il a repris avec le fou. J'ai repris la dame, bien sûr, avec mon cavalier. J'approche mon cavalier de son camp. Et puis, mon fou est toujours là. Et mon fou défend ma tour. Il change les tours. Je pense que c'est normal parce que si sa tour peut pas aller en D1, autant l'échanger contre la mienne. Donc je reprends. Fou C2, normal, il veut améliorer son fou. Et je suis juste revenu en B7 pour le défendre. Je me suis dit, on va lui proposer une finale. Fou contre cavalier. Et puis si c'est moi qui est le fou, j'ai des meilleures chances de gain parce qu'il y a des pions des deux côtés. Et dans cette situation, la position étant ouverte, le fou est un peu mieux que le cavalier dans une finale. Donc il a refusé l'échange, bien sûr. Il a juste joué B4. Et puis, comme c'est une finale, il faut activer les rois. J'ai avancé mon roi. Il a joué A3 d'abord. Et là, j'ai joué E5. Comme il n'a pas encore mis son cavalier ici, je me suis dit, je vais l'empêcher. Je l'empêche le cavalier d'aller sur une bonne case. Mon cavalier, il a une très bonne case. Et s'il l'échange, je me retrouve avec un fou contre un cavalier. Donc c'est bien. Et puis en attendant, mon cavalier peut rester là tant qu'il ne l'échange pas. Roi F1. Et donc là, tout de suite, je pense à fou A6. Échec pour voir ce qu'il se passe. Mais il se passe qu'il irait juste en E1. Et donc, il n'a pas de problème particulier. Je le forcerai juste à se rapprocher du centre. Peut-être pas par là parce que c'est interdit pour l'instant. Mais je n'ai pas spécialement envie de faire échec juste pour faire échec, si c'est pour améliorer son roi. Donc je vais jouer A6 parce que le jour où mon cavalier bouge et que mon roi bouge, autant qu'il n'est pas cette case-là. Dans une finale comme ça, il faut prendre son temps. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a rien d'urgent à faire. Il faut juste améliorer peu à peu la position. Et essayer de restreindre les mouvements des pièces adverses. Et puis là, à force que je restreigne son cavalier et son roi. Enfin, et son roi. En fait, il a envie de sortir son roi. Mon cavalier l'embête beaucoup. Parce que dès que le roi vient là, déjà il ne peut pas aller là. S'il vient là, peut-être je fais échec. Et puis s'il vient là, je prends ce pion. En fait, le pion en F2 est faible et empêche le roi de bouger. Donc, il a envie d'enlever son cavalier qui est actuellement en F3. Pour jouer F3 avec son pion et chasser mon cavalier. Et en même temps se débarrasser de la faiblesse. Je pense que c'est pour ça qu'il a joué ce coup un peu bizarre. Cavalier D1. Cavalier E1. Et là, j'étais content quand j'ai vu ce coup. Parce que ça me permet de jouer échec. Mais cette fois-ci, c'est bien plus intéressant. Vu que le roi n'a plus la case E1 pour s'échapper. Alors, il pourrait aller en G1. Mais si le roi retourne vers le coin dans une finale. C'est hyper bien pour les noirs ça. Enfin, c'est hyper bien. Ce n'est pas encore gagnant je pense. Mais on a envie de centraliser le roi en finale. Donc du coup, ça le laissait avec plutôt, je vais dire, deux choix possibles. Cavalier, bloc ou fou bloc. Cavalier bloc, on n'a jamais trop envie de le faire. Parce que clouer sa propre pièce, généralement c'est risqué. Même si là, je ne peux pas trop profiter du clouage. Il a bloqué avec le fou. Mais sur cavalier bloc, je pense que j'avais prévu de faire échec. Et puis ensuite d'essayer d'attaquer ses pions. Peut-être comme ça. Encore que là, il peut l'avancer. Mais il peut l'avancer. Non, ça je ne peux pas. Donc ouais, sur cavalier bloc. Ce n'était pas encore hyper clair. Je n'ai pas envie d'échanger parce que sinon c'est lui qui se retrouve avec un fou. Et à moins de gagner un pion, très concrètement, là je ne vois pas comment gagner un pion. Peut-être que c'est mon cavalier qui se peut même enfermer. Donc ouais, sur ça, je n'étais pas trop sûr de quoi faire encore. Peut-être venir là. Puis essayer de manœuvrer mon cavalier. Mais je ne sais pas trop pour aller où. Échec. Parce que ça, ça ne donne quand même pas grand chose. Ok. Peut-être remettre le fou par là. Bref. Il a bloqué avec le fou en tout cas. Et puis là, j'ai échangé parce que je me suis dit qu'il y a de fortes chances que je gagne un pion. Maintenant qu'il n'y a plus les fous. En faisant échec et j'attaque le pion. Ça force le pion à avancer. Mais du coup, ça me donne une fourchette. Ouais, c'est comme ça que je gagne un pion. Et après, il faut être sûr que je ne me fais pas enfermer le cavalier. Parce que pour l'instant, il ne peut plus sortir. Mais en fait, je vais pouvoir le défendre simplement avec B5. Donc, est-ce qu'il pouvait empêcher de perdre un pion à partir du moment où il a bloqué avec le fou ? J'ai échangé les fous. Échec, ça s'était forcé. Ouais, je pense qu'il devait mettre le roi en E1. Pour qu'au moins, après ça et ça, le coup cavalier C3 ne fasse pas échec. Pour que ça ne soit pas une fourchette. Il aurait encore eu un temps pour tenter de défendre ou d'avancer son pion. Peut-être l'avancée, c'était le mieux. Mais là, je pouvais encore attaquer l'autre. Ah, non, l'autre est défendu. Peut-être chasser son cavalier. Et essayer d'attaquer l'autre pion. Mais il peut le défendre en faisant échec. Ça a resté compliqué, quoi. Alors que là, il s'est juste pris cette fourchette et j'ai gagné un pion clair. Et ensuite, voilà, final, avec un pion d'avance, mais c'est encore compliqué parce que mon pion, ma majorité de pions, elle est un peu bloquée. Je suis obligé de jouer B5 pour défendre mon cavalier. Du coup, je ne peux plus jouer A5 aussi facilement pour me créer un pion passé. Et là, j'ai décidé de prendre mon temps. Enfin, j'ai essayé de créer des trucs, mais on a avancé quelques pions. Je vais améliorer mon cavalier. Idéalement, mon cavalier, il va aller là ou là. Donc, j'ai prévu une petite manœuvre de passer par ici. On a fait tout ça. Je vais accélérer un peu parce qu'il y a beaucoup de manœuvres. Et puis là... Ouais, roi D2. Peut-être qu'il faut juste que j'aille ici et puis jouer A5 pour créer un pion passé. Mais je me suis dit d'abord, je vais essayer de créer des problèmes de ce côté-ci. Peut-être que c'était plus simple comme ça. Parce que tant qu'il ne peut rien faire à l'aile d'âme, autant que je vienne là. À l'aile roi. Tant qu'il ne peut rien faire à l'aile roi, s'il ne menace rien, c'est sur ces enjeux plus simples de faire ça. Parce que comment il peut empêcher ce plan A5 ? Comme ça. A5. Et puis peut-être mettre le cavalier ici ou là. Et en fait là, j'avais peur dans ces positions-là de perdre le pion H6. Mais si mon roi accompagne mon pion, peut-être qu'il n'a pas le temps de prendre ce pion. Encore je peux le défendre comme ça. Mais j'avais peur de ces histoires-là aussi. Sans doute, ça aurait été plus simple quand même de tout de suite créer le pion passé. Mais j'ai voulu un peu sécuriser mon aile roi d'abord. Donc en fait, j'ai joué H5. Enfin, je pensais même pouvoir peut-être créer un pion passé à l'aile roi. Gagner un pion à l'aile roi. On a échangé là. Parce que... Ouais, s'il me laisse faire, je vais échanger ici. Et après, ce pion-là ne sera plus défendu. Donc ça fera une faiblesse de plus. Et puis lui, il a intérêt à liquider le plus de pions possible. Donc il échange, c'est un peu normal. Je pense que c'était le bon coup. Donc j'ai repris. Cavalier G2. Roi E6. Cavalier E3. Donc beaucoup, beaucoup de manœuvres. Cavalier F1, peut-être pour aller là. Oui, par là, oui. Par là, par là. Et donc là, son cavalier a commencé à devenir actif. Et en fait, il me laissait... J'avais fait un peu exprès de ne pas avancer ce pion trop tôt. Parce que je me disais, peut-être que ça peut servir de... Qu'il puisse pas m'attaquer en... Peut-être que s'il est en F6, il va pouvoir se faire attaquer, je veux dire, un jour. Alors que s'il est en F7, il a encore le choix de bouger entre F7 et F6. Donc je me suis dit, je pourrais toujours le bouger plus tard dans le pire des cas. Et donc là, il l'attaque. Si je défends, bah il fait échec. Si je défends comme ça... C'est peut-être ce que j'ai joué d'ailleurs. Ah non, j'ai défendu comme ça. Mais c'était vraiment une partie compliquée. Peut-être que là, j'étais embêté qu'il répète les coups. En fait, moi j'ai envie de... Depuis tout à l'heure, de jouer... De mettre mon cavalier ici, pour attaquer ce pion. Et quand le roi le défend, venir là pour attaquer l'autre. Ou l'inverse, mettre mon cavalier là, pour attaquer ce pion. Et quand le roi le défend, faire une fourchette. Donc mon plan, c'était plutôt ça. J'ai pas vraiment pensé à ce que je disais tout à l'heure. Mettre mon roi ici pour jouer à 5 et créer tout de suite un pion passé. Je croyais pouvoir gagner un pion là. Mais à chaque fois, il m'embêtait. Donc, alors pourquoi j'ai pas joué F6 dans cette position ? Parce que tout simplement, il peut l'attaquer. Et je peux pas le défendre. J'ai pas le droit d'aller en E7. Donc ça, je me suis dit, mince. J'aurais dû bouger mon pion en F6 avant. Parce que maintenant, cavalier H6 l'attaque et ça me fait perdre du temps. Donc je me suis dit, je vais le défendre avec le cavalier comme ça. Mon roi pourra venir là. Et une fois que mon roi défendra bien le pion, le cavalier pourra repasser par là, pour aller sur cette fameuse case où j'ai envie d'aller. Donc voilà pourquoi je défends le pion avec ce cavalier. Il revient là, il attaque l'autre. Donc là, si je défends, je perds l'autre. Donc je dois défendre avec le roi. Alors, E6 ou D6, n'importe. Je me suis dit D6 pour garder éventuellement cette case pour le cavalier. Peut-être, non, peut-être E6 c'était mieux pour justement essayer de jouer F6 et être définitivement tranquille. Là, je pense, j'ai peut-être fait une erreur. Donc D6. Et maintenant, c'est le cavalier qui vient en F6 lui-même. Donc, légalement, je ne peux même plus pousser le pion. Donc, je vais finalement en E6 pour essayer de chasser ce fichu cavalier. Cavalier D5. Encore une belle case. Maintenant, il menace une fourchette. Et si je défends le pion, ça ne change rien. C'est presque la même fourchette. Donc, obligé de bouger le roi pour empêcher d'aller en C7. Parce que si, en C7, c'est très très mauvais pour moi. Donc là, je ne joue pas trop bien cette finale. Mon cavalier est au bord. Le sien est très central. Je n'arrive toujours pas à garder mes pions ensemble. Roi C3. Il améliore son roi, normal. Et j'ai choisi de jouer A6. Ben, voilà, pour au moins défendre ce pion. C'est-à-dire que si le cavalier arrive en C7, il n'attaquera plus B5, mais il n'attaquera A6. Ce qui me laisse un peu plus de temps pour faire des trucs. Mais, aussi, le fait que, s'il est sur une autre case, hypothétiquement, si le cavalier était en D6, ben là, il ne menacerait plus B5. Il retourne en F6. Cavalier, E6. Alors, pourquoi pas Roi, E6, d'ailleurs ? Avec l'idée de venir là, c'est parce que ce Roi, E6, je pense que ce n'était pas ce coup-là qui m'embêtait. Ça, ça va. C'était peut-être ce coup-là qui m'en mettait. Ouais, c'est parce qu'il remenace la fourchette, donc je n'ai toujours pas le temps de jouer F6. C'est vraiment pénible. Donc, voilà, je vais jouer cavalier E6, du coup. Roi, D3. Il attend. Je finis quand même par mettre mon cavalier sur la case où j'avais envie. Donc là, je suis plutôt content. Je menace le pion et il ne veut pas le défendre comme ça. S'il avance, évidemment, je le mange. S'il vient là, je fais une fourchette et je gagne l'autre. Donc ça, c'est très bien, ça. Seulement, c'est à lui de jouer et il peut faire échec. Maintenant, où aller ? Donc, je suis allé en C6. Ça semble le plus logique parce que vous savez, quand le Roi est à cette distance-là d'un cavalier, le cavalier, il met quatre coups pour pouvoir faire échec. Enfin, trois coups pour pouvoir faire échec. Il est super loin. Il est à l'abri des échecs, en fait. Donc, il est allé là. Du coup, mon plan semble marcher. J'ai gagné un pion. Mais en fait, ça reste hyper compliqué parce que je n'ai toujours pas eu le temps de jouer F6. Donc, ce pion-là n'est toujours pas défendu. Alors, certes, je le défends, mais c'est provisoire. Il peut l'attaquer et mon cavalier va être chassé. Alors, je prends un deuxième pion. Mais en fait, je perds celui-là. Et là, seul moyen de défendre celui-là, c'est de l'avancer en attaquant donc le cavalier. Et ça me laisse juste le temps pour défendre mon pion. Et là, on dirait que c'est pas mal. J'ai deux pions d'avance maintenant. Donc, j'avais calculé tout ça, oui. Quand on en était à peu près là, je crois. Ouais, quand j'ai décidé de mettre mon roi en C6. À ce moment-là, j'ai vu qu'il allait reprendre le pion et tout, mais que j'allais quand même gagner un deuxième. Donc, j'aurais deux pions d'avance. Alors, c'est ce qui s'est produit. Et en fait, mon cavalier se fait chasser très vite. Et il se fait chasser avant que je puisse défendre le pion en F6. Surdéfendre le pion en F6. Et j'ai même pas le temps de contre-attaquer l'autre parce que le roi blanc est bien placé. Là, il m'empêche d'aller là. Donc, finalement, je perds ce pion. Voyant ça, finalement, je me décide de créer le pion passé vu que ces pièces sont occupées à l'aile roi. C'est le bon moment pour créer le pion passé à l'aile dame. Voilà, le roi force mon cavalier à s'en aller. Donc, je rends le pion. Alors, heureusement, je peux quand même défendre l'autre pour de vrai, cette fois. Malgré ce coup qui ressemble à une fourchette. C'est compliqué, cette finale. Et là, il semble qu'il puisse répéter les coups parce qu'à chaque fois, il menace ce pion. Donc, si je reviens là, on répète les coups. Donc, je suis allé là. Seulement, quand je suis là, je ne contrôle plus la case A5. C'est plus compliqué de jouer A5. Peut-être, je peux tenter de le jouer quand même pour forcer le passage, mais... je ne sais pas trop ce qu'il se passe dans cette position. Peut-être, c'est très bien, mais je ne pense pas parce que le roi il est à temps pour stopper mon pion. Et lui, il a un pion passé aussi. ça reste vraiment compliqué. Bref, je n'ai pas osé jouer A5. J'ai joué Roi C7. J'attaque son cavalier. Je veux qu'il s'en aille pour aller finalement en B6. Alors, il est allé ici dans C5. Je suis allé en B6. Et là, je n'ai pas compris pourquoi il a joué ça. À mon avis, s'il répétait les coups encore avec cavalier D7, je ne peux rien faire. Si je reviens là, c'est la position qu'on avait avant, donc ça ne fait que répéter les coups. Si je viens là, je me prends encore un échec. Je ne peux jamais le capturer ce cavalier parce qu'il me lasse aussi ce pion. Donc là, je ne progresse plus. Il aurait pu répéter les coups. Mais il a décidé d'aller là. Il n'a pas dû voir qu'il pouvait répéter les coups. Donc, ouf ! Ensuite, je me dis que je vais améliorer mon cavalier ici parce qu'il va défendre mon pion et il va défendre la case A5. Je vais pouvoir jouer A5. C'est ce que j'ai fait. Et là, je ne sais pas trop si c'est mieux de prendre ou de pousser. et j'ai vu que si je poussais, j'avais un plan un peu long mais qui gagne. C'est de manœuvrer mon roi, de faire tout le tour de riche avec mon roi presque pour accompagner mon pion passé. Et en attendant, mon cavalier défend mon pion. Son roi ne peut jamais passer. Son roi ne peut jamais aller là, ne peut jamais aller là, quelle que soit la position de mon cavalier parce qu'il y a des pions qui défendent. et puis son roi ne peut jamais s'éloigner trop parce que s'il s'en va, j'ai un pion passé. Et mon cavalier peut aussi entre ces deux cases pour défendre ce pion-là et ce pion-là selon lequel il serait attaqué par le sien. C'est pour ça que j'ai poussé mon pion. Peut-être ça marchait aussi si je prenais en B4 mais ça me paraissait plus compliqué. Là maintenant qu'il n'y a plus son pion en B4 dès que mon roi bouge ou mon cavalier bouge il a il a des cases pour son roi. Donc ça me paraissait plus clairement gagnant de jouer A4. Cavalier C5 et puis maintenant je commence à y aller avec mon roi. Là j'ai fait une énorme gaffe. Il y a une tactique là. C'est qu'en fait on n'a pas vu ni l'un ni l'autre mais pourtant c'est assez simple. Mon pion est surchargé. Il défend ce pion et il défend ce cavalier. Donc simplement il peut prendre le pion. Et si je reprends tac c'est peut-être même moi qui perd. ça fait peut-être assez à lui de jouer là. Donc là c'est même moi qui perd je pense. Donc voilà s'il avait joué ça j'aurais fait oups et surtout il n'aurait pas fallu que je prenne le cavalier en fait. Il faut continuer la partie en mettant le mien par exemple ici ou là je sais pas ou en bougeant mon roi mais voilà puis espérer survivre espérer tenir la nulle donc il a joué il a joué il a pas vu non plus il a joué ça et à partir et à partir de maintenant mon plan que je vous expliquais marche pourquoi j'ai mis le cavalier ici je sais pas j'aurais pu juste bouger mon roi non non parce qu'il menace non il menace pas trop peut-être j'aurais pu juste bouger le roi en gros dès qu'il attaque mon pion B5 faut que mon cavalier soit prêt à aller en D6 pour le défendre donc j'ai mis en D6 tout de suite mais c'était peut-être pas forcément la bonne idée j'ai peut-être pas tout de suite mis au point ce plan je l'ai compris peu à peu que c'était le plan qui marchait il faut passer par là pour échapper aux échecs et j'ai remis mon cavalier ici avant de avant de passer parce que je dois garder ce pion défendu à un moment je reviens en arrière là il a fait échec et je suis allé là échec attendez c'était encore avant je suis revenu en arrière parce que je me suis rendu compte que ça ne marchait pas ici là il a fait échec donc voilà si j'allais là je perdais mon pion donc je suis revenu dans la même position mais avec mon cavalier ici pour défendre le pion E5 j'ai fait comme ça je suis revenu en arrière j'ai mis mon cavalier là pour défendre et après j'ai retenté la même manœuvre et cette fois ça marche mon roi passe et maintenant la partie est finie là il ne peut plus rien faire une fois que j'ai le roi en D4 tous ses pions vont tomber il ne peut pas défendre celui-là et moi je défends encore les miens et là il est abandonné ouf alors je crois que c'est la partie la plus longue que j'ai jamais joué elle a commencé à 14h15 et elle a fini à 19h40 ou 19h30 91 coups donc la vidéo est sûrement un peu longue désolé ça c'est la feuille de partie les feuilles de partie parce que ça ne tenait pas sur une seule on a atteint les 80 coups donc on a continué sur une deuxième feuille 91 coups partie épique ouf alors si on demande l'analyse par ordinateur on peut vérifier si je ne vous ai pas raconté trop de bêtises la partie était très stratégique au début très positionnelle et puis voilà le centre a explosé mais on a tous les deux bien joué c'était très équilibré au début après là j'ai été un peu mieux grâce au fait d'échanger une paire de tours avant de reprendre la dame mes pièces sont plus actives c'est pas grand chose quand même comme avantage moins 0,7 et ensuite il a fait une erreur sérieuse en me donnant un pion ici bloqué avec le fou était un mauvais coup je pense qu'il devait bloquer avec le cavalier bloqué avec le fou ça perdait clairement un pion moins 2,4 ça perdait même la partie d'après l'ordi alors après je ne sais pas si j'ai si j'ai bien joué je ne sais pas si ça marchait après avoir repositionné mon cavalier peut-être là déjà peut-être d'aller là tout de suite c'était bien je ne sais pas pourquoi j'ai préféré aller là peut-être cette idée de h5 mais là il est plus central et puis il restreint vraiment ses pièces parce que le roi ne peut pas aller trop loin de ce pion le cavalier ne peut pas aller trop loin de ce pion donc peut-être que ça ça me laisse le temps de faire le plan avec a5 ok bon j'étais quand même toujours gagnant là jusque là jusque là même là après toutes ces complications c'était encore bien et là j'ai ouais roi b6 grave erreur parce que maintenant il a les échecs perpétuels qu'on a vu dans la partie je crois que l'ordi veut qu'on joue tout de suite ça c'est bien plus simple en fait comme le roi et le cavalier sont très loin c'est quand même facile de voir que après ça mon roi va venir là et va pouvoir prendre son pion et mais j'ai un pion passé donc il n'a pas le temps d'attaquer mon cavalier parce que là dans ce cas là je pousse direct ça va quand même j'aurais dû le voir ça aurait été bien plus simple mais je croyais que ça ça marchait aussi parce que j'ai pas vu à quel point c'est ses échecs et ses fourchettes étaient ennuyeux donc là il aurait pu répéter les coups c'est pour ça que l'ordi il dit que c'est nul et là grave erreur quand il est allé en b3 au lieu de répéter les coups ça me permettait de créer mon pion passé et grave erreur à nouveau de ma part où j'ai re-rendu la nul à cause de cette tactique qu'on n'a pas vu ni l'un ni l'autre apparemment alors l'ordi il n'aimait pas il n'a pas aimé ce coup il aurait préféré cavalier B cavalier T8 peut-être pour attaquer le pion ouais plus concret bref une fois qu'il n'a pas vu ma dernière gaffe après c'était fini c'était facile il fallait juste éviter les petites fourchettes les petits tricks mais il n'en restait plus beaucoup et après il a abandonné donc voilà au début de cette vidéo je vous ai dit que j'espérais que la ronde ne se finisse pas trop tard pour aller à mon hôtel assez tôt pour le boulot et ça a raté on a fini largement les derniers il y avait deux matchs en fait il y avait nous contre Saint-Dié puis une autre équipe de Saint-Dié contre je ne sais pas qui et puis on était bien sûr les deux derniers joueurs et à l'arbitre qui nous attendait il y en avait marre d'attendre 5h15 la partie un vrai marathon je pense que je n'ai jamais fait une partie aussi longue dans les parties de l'open devant d'oeuvre j'ai fait plein de parties très longues j'ai plusieurs fois fini le dernier de la salle mais c'était quand même des parties où il n'y avait pas d'ajout de 30 minutes au 40ème coup alors que là une fois qu'on a atteint les 40 coups on a eu 30 minutes de plus chacun donc évidemment ça prolonge la durée de la partie ok par contre au niveau de l'équipe on a eu un bon résultat on a gagné 6 parties sur les 8 on en a perdu une et on en a il y a eu une nulle d'ailleurs la partie qui a été perdue la seule qu'on ait perdu c'est marrant parce que c'est l'ouverture que ma fille elle a apprise donc là il avait les noirs mon coéquipier qui a perdu la F4 c'est le gambi viennois il ne faut surtout pas prendre le pion et en fait je crois qu'il a pris le pion mais après on est on est coincé là parce que soit on joue cavalier B8 enfin je ne sais plus s'il a joué cavalier B8 ou autre chose il a perdu en quelques coups la partie était très rapide c'est vraiment tout l'inverse de la mienne qui a duré 5h15 et 91 coups du coup il a attendu longtemps mon coéquipier il n'a quand même pas attendu jusqu'au bout ils ont fini par tout se barrer par tout se partir quand ma partie était la dernière et se prolonger ouf désolé pour la longueur de cette vidéo mais c'était une partie qui méritait une longue analyse parce que forcément elle était longue elle-même on se retrouve bientôt pour la suite des interclubs j'espère que cette saison ne sera pas amputée comme les précédentes par les différents confinements la prochaine ronde aura lieu dimanche 14 novembre voilà et donc bien sûr je vous ferai le compte rendu ouf j'espère que vous avez apprécié cette partie et moi je vous retrouve bientôt c'était Christopho et c'est tout pour le moment